bonjour la famille c'est guillemans chronique de net tv merci 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 d'être là pour moi merci à ceux qui partagent les vidéos à ceux qui commentent sur les vidéos à ceux qui likent la vidéo vous qui aimez les vidéos en tout cas merci beaucoup ça donne aussi la force à la vidéo d'être publié pour que les gens puissent aussi écouter les messages que je vous donne si vous n'êtes pas encore abonné je vous prierai de vous abonner aussi à la chaîne puisque c'est une chaîne qui donne des informations un peu bien à ceux qui veulent venir ici au canada la vidéo ici comme le titre le dit j'ai déjà qui m'ont vraiment fait des suggestions je pense que ces trois personnes des deux des caméraux et à une personne aussi je ne sais pas je parle de côte d'ivoire m'a posé des questions concernant les mariages sur canada est ce que c'est bon de venir avec femmes directement soit c'est venir il y a d'autres qui me posent la question est ce que c'est bien de venir se chercher femme ici ou bien trouver femme d'abord en afrique et puis venir et la sponsoriser après ce sont des questions qui sont vraiment légitimes je suis vraiment flatté de m'avoir posé telle question mais les réponses sont vraiment complexes puisque ça dépend d'une personne à autre je vais vous j'essaierai vraiment clair avec me dire dans la vidéo ici alors restez la calme et écoutez jusqu'à la fait pour vraiment comprendre les messages de la vidéo ici je moi je suis d'abord un étudiant étudiant j'étudie je suis dans les génies civils la réponse que je vais vous donner ce sont des réponses qui seront vraiment long selon moi mais ça va vous aider quand même prenons un étudiant célibataire qui vit ici en occident les erreurs que nous commettons souvent il y a quelqu'un qui va étudier seulement pendant des ans et veut se chercher une femme quand tu viens ici mon cher mon frère soit ma soeur tu viens ici pendant des ans tu n'es même pas encore stable peut-être tu n'as même pas la carte de résidence tu n'es même pas financièrement stable mentalement stable mais tu veux chercher une femme la femme que tu as laissé peut-être en Afrique pendant des ans tu communiques avec elle par téléphone tu ne connais pas comment elle se comporte pendant les deux années passées même que ça soit peut-être aussi un homme tu ne sais pas l'homme que tu as laissé là-bas comment il se comporte pendant les deux années puisque la vie d'aujourd'hui ce n'est pas la vie la vie qu'on a vécu pendant les derniers dix ans soit les derniers quinze ans les choses ont changé les choses évoluent tellement rapidement qu'on ne peut même plus expliquer vivre l'amour soit vivre les mariages ici au canada c'est une vie de compromis ce n'est pas si tu penses que tu vas aller prendre une femme en Afrique et la gérer la face d'une façon africaine c'est pour cela que vous nous vous voyez toujours que dans la communauté africaine il ya plus de divorce puisque nous voulons vivre un mariage africain au canada nous voulons vivre l'afrique au canada pendant que dans d'autres communautés que moi je connais je peux citer quelques-unes les des communautés indiennes des communautés chinoises japonaises et les communautés asiennes en général ce sont des personnes qui réfléchissent à faire leur mariage vraiment vous allez voir ce sont des mariages récits en majorité je n'ai pas dit que tous les tous les mariages je dis en majorité sont récits comparés aux mariages africains qui sont en majorité échoués ici un échec ici au canada c'est parce que nous voulons vivre selon l'afrique nous voulons nous voulons traiter une femme africaine selon la selon selon l'afrique ici au canada ça ne peut pas marcher une femme toi même quand tu es venu ici après tes études tu vas voir que ton comportement a changé par rapport à ce qui sont encore en afrique cela veut dire que la femme que tu vas amener ici elle aussi son comportement va changer imaginez-vous aux gens qui sont mariés en afrique c'est les hommes qui sont les breads le breads win de la famille c'est et qui apporte tout à la famille et la femme c'est elle seulement elle prend charge de gérer de protéger les enfants c'est elle qui gère la famille mais les papas c'est lui qui fait tout qui pourvoit tout 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 financièrement mais arrivé ici je ne pense que je ne pense pas que ça pourra être comme ça c'est pour cela que les gens les gens sont mélangés dans des choses inutiles parce qu'ils ne comprennent pas que nous devons nous devons nous intégrer dans la société ici pour réussir pour réussir facilement d'ailleurs si le poids social mais économique mariage on doit d'abord s'intégrer dans la communauté et comprendre comment la communauté marche comment la société canadienne marche fonctionne vous allez voir dans notre communauté un homme qui a un travail je dirais les couples un couple qui a peut-être un revenu un revenu annuel des couples donc quand je parle des couples c'est mari et femme les couples peut-être les revenus c'est cent mille dollars par an c'est qui faut qu'il faut faire les palabres et dans la communauté c'est équivaut c'est 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 ira et d'a des d'a des cours de justice pour les divorces pendant que d'a des fois d'a des communautés comme des communautés indiennes là vous allez voir les 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 formes à l'est comme quoi et formation technologie de l'informatique vous allez voir peut-être une société qui gère plus des mille personnes par exemple je parle d'une petite compagnie des mille personnes vous allez voir peut-être 600 personnes sont des indiens soit sur des des chinois des asiatiques mais ce sont des gens là qui ont un revenu annuel à peu près de 200 milles par an annuel des amis et ils savent comment gérer les foyers avec l'argent ils savent comment respecter c'est respecté mutualement ils savent comment évoluer comment s'intégrer dans la société vous allez voir sur les indiens les chinois les japonais qui ont même qui qui fait marcher l'économie du canada c'est pour parce que ils ont compris les systèmes ils ont compris comment les systèmes marchent ici mais pendant que nous les africains une seule une un simple certificat que la femme va avoir soit pour être infirmière avec un revenu de 60 milles peut-être le mari aussi aura est revenu des 40 milles c'est la femme là qui va mettre qui va qui va transformer un mari qui a été avec elle pendant la galère un mari qui a qui l'a supporté pendant tout ce temps là parce que elle a eu un certificat médical elle devait être un infirmière une infirmière c'est elle qui va dans les quartiers c'est elle qui va chanter que c'est moi qui paie les loyers c'est moi qui paie ceci donc elle veut faire savoir à la communauté que les maris même il n'est rien des tels exemples ça ne fait même pas fonctionner la communauté ça ne fait même pas fonctionner le mariage ça fait couper ça peut casser ça peut ça fait détruire tout je pense que dans notre communauté on a on a l'insuffisance de l'éducation financière c'est ce que je peux je peux conclure ça comme ça nous nous avons nous n'avons pas une bonne éducation financière imaginez vous une personne qui va draguer son qui va traîner son mari dans la boue qui va exploser son mari partout puisque son mari gagne peu que lui c'est peu qu'elle c'est elle qui va vraiment exhiber son mari va dire que son mari est lié non moi ici non on est on est ce n'est pas mon mari moi c'est elle qui va parler plus l'anglais que tout le monde quitte tous les canadiens c'est elle qui qui sait qui va se prendre comme si elle connaît tout pendant que les chinois les 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 aînés tu vas voir une femme indienne elle va aller épouser en inde va prendre un homme en inde ils vont vivre les messieurs pourra même amener peu d'argent dans la maison parce que les messieurs il vient peut-être d'arriver la femme a déjà fait la technologie informatique et là une personne 140 milles par an le père et les messieurs qu'il va venir il va augmenter les 60 milles pour faire des 100 milles mais la femme là qui a qui a qui qui a même les masters qui a une maîtrise en informatique elle a plus du respect à son mari c'est qui va voir maintenant les messieurs africains qui a sponsorisé sa femme venu de l'afrique elle va le mari là peut-être il est entré dans des crédits il a pris des crédits juste pour amener sa femme ici il va il va travailler même dans des manufactures même des travails pour vu que sa femme va à l'école pour avoir quelque chose peut-être un petit diplôme un certificat pour qu'elle puisse avoir un travail décent afin d'augmenter aussi les revenus de la femme du foyer quand la femme là aura le travail dès qu'elle va commencer à travailler elle amène un revenu qui est presque au même niveau que son mari paf c'est fini les mariages là déjà commence à connaître des 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 embouteillages les mariages commence vraiment à basculer doucement doucement vous allez voir que les messieurs commencent à parler lui-même dans la rue quand vous le voyez il marche il commence à parler il fait des immunologues à ce moment là que vous vous sentirez que les messieurs là il est souffrant c'est un homme qui est vraiment dans des détresses pourquoi peut-être parce qu'il est parti prendre une femme en afrique une femme qui n'a pas qui ne comprend pas les systèmes comment les systèmes marchent mais l'indien soit les chinois il va prendre un monsieur en inde il valait là les messieurs là il va prendre l'état de comprendre comment les systèmes marchent et les messieurs va s'intégrer mais nous là au lieu de s'intégrer on se détruit on se divise on se déchire c'est ça là le malheur de nous les africains avec nos systèmes avec les mariages les mariages nos mariages africains ça ne marche pas souvent à cause de l'argent dès que la femme commençait à conduire une voiture c'est comme si elle a augmenté une grade même une grade militaire elle a augmenté ça pendant que dans d'autres communautés il y a les gens qui conduisent des mercedes des bmw des nouveaux modèles elles sont toujours normales elles ne sont même pas canadiennes elles sont venus dans des pays aussi pauvres comme nous mais quand même ils ont compris l'importance de l'importance de l'amour l'importance de vivre ensemble on a toujours dit que des doigts est plus mieux qu'une seule doit mais pour nous les africains on veut toujours les chauffe vous allez voir même ces gens là ces femmes là par l'après des chinois des japonais ce sont pas des personnes qui portent des gucci de versace n'importe pas de telles choses ce sont des gens qui possèdent les habits traditionnels les habits normales pendant que nous tous sommes dans l'hiver ils savent comment s'habiller simple mais nous quand quelqu'un a un petit travail il est d'abord locataire et monsieur qui est locataire il a peut-être deux gardes robes pleins d'habits il y a les habits de gucci de versace toujours des choses qui ne sont pas importantes dans la société les choses qui ne sont pas importantes pour pour l'évolution économique ce sont des choses que nous les africains ont et puis quand vous allez voir quelqu'un n'évolue pas vous commencez à vous à vous jeter des peurs c'est à cause des toits c'est à cause des toits c'est à cause des toits quand vous commencez à vous montrer vous commencez à vous montrer des doigts à vous pointer des doigts ça commence aussi à faire chuter votre foyer à faire chuter la famille il ya aussi d'autres choses par exemple l'argent de la fa parce qu'ici au canada l'argent de la face à vada la dada la banque dans les comptes de l'homme de la femme mais là il ya des hommes par exemple qui veulent savoir ne fut ce que combien au pays ou combien le gouvernement nous donne pour les comptes des affaires il ya des femmes qui ne veulent pas que d'inquiète demande ça comme ça devait déjà problème il ya d'autres familles vous allez voir de coller les communes que je vais décider les japonais des chinois des vietnamiens tout ce comme des coréens ces communautés là qu'il ya l'argent des affaires ils mettent l'argent là dans un compte seulement compte de la fa parce que quand la fa va grandir qui ne se butent pas dans des difficultés d'aller étudier des défis des études universitaires qu'il est qu'il est capable qu'il soit capable de payer au lieu d'aller prendre des prêts des crédits pour étudier l'argent là pourra aider la fa à aller à poursuivre les études supérieures mais dans notre communauté l'argent là c'est l'argent qu'on mange on utilise pour manger pour acheter des habits c'est ça ce qui fait que nos affaires même cas ils finissent les écoles secondaires ils ont ils sont obligés aussi à prendre des crédits pour faire les universités ils sont obligés puisque l'argent que les gouvernements débloquer la famille nos familles africaines ont tendance à les utiliser à les manger soit c'est l'argent qu'on va commencer à voir en afrique ou au costume maison au fait ceci pendant que ce n'est pas l'argent c'est l'argent destiné à la fin tous ces choses là ça détruit ça détruit ça détruit les foyers ça détruit les mariages de la commune de nos communautés africaines je peux parler de telles choses jusqu'à demain mais la réalité est que nos communautés nos parents soit nous qui venons ici nous devons apprendre à nous intégrer nous devons nous devons apprendre à comprendre comment les systèmes marchent nous devons apprendre à nous devons apprendre à voir comment les systèmes fonctionnent pour mieux vivre ici parce que quand on veut vivre selon ton pays d'origine pendant que tu n'es vu pas dans l'épidato pays d'origine déjà tu fais tu fais défaut tu as tu tapes déjà à côté la réalité est que nous devons apprendre à nous intégrer pour mieux vivre nous devons apprendre à nous à nous intégrer pour mieux sauver garder nos mariages c'est tout ce que je pourrais dire pour le sujet si je sais que je n'ai pas beaucoup dit il y en a tellement plein de choses à faire moi je vais continuer à faire mes études surtout je voulais seulement donner mon point de vue concernant les mariages sur canada si vous pensez que cela ne vous les marais du canada ce n'est pas pour vous il y a déjà qu'il faut le contrat du mariage il faut le mariage pendant cinq ans si c'est volubilé il continue pour six ans quand ça ne marche pas il les coupe il ya beaucoup de façon d'aider il ne faut pas vivre dans des mariages qui va vous qui va vous tuer vivre dans des mariages qui va vous donner du plaisir qui va vous donner un esprit d'ouverture et nous vêtons d'avassement un mariage qui va vous étouffer n'est pas un mariage ça c'est selon moi partager la vidéo